... ... Yaorana la Polynésie et bienvenue pour nos prévisions météo sur TNTV. On démarre avec nos animations satellites d'aujourd'hui. Peu de changements par rapport à hier avec une bande nuageuse perturbée circulant au large sud-ouest des Australes et un axe de nuages bas. Peu actif, cet air calon, toujours entre les Marquises et les Tuamotus. Les couleurs du ciel sur Tahiti et Mouria ce soir. Les derniers nuages sur le relief se dissipent au profit d'un ciel plus dégagé. Demain, le soleil se part de ses plus beaux atouts pour la fête des mers. Il est accompagné par un fin voile d'altitude. Quelques nuages peuvent venir au moins s'attarder localement sur les sommets et les côtes est de Tahiti l'après-midi. Pour le vent, il est modéré de secteur est avec des rafales à 60 km heure. La mer est agitée avec une houle longue de secteur sud-sud-ouest d'un mètre cinquante. Les températures 24 et 31 degrés. On se déplace vers les Rarumatei Yaorana. Demain, le soleil prédomine également malgré un fin voile d'altitude sur vos îles. Tandis qu'il compose avec quelques nuages, parfois porteurs d'averses du côté de Mopélia. Pour le vent, il est modéré de secteur est avec des rafales de l'ordre de 60 km heure. La mer est agitée avec une houle longue de sud-sud-ouest d'un mètre cinquante et des températures qui ne changent pas 24 et 31 degrés. Dirigeons-nous vers les Tuamutu et les Gambiers, Kuraura et Nakoto. Jusqu'à demain soir, le temps est sec et prédomine sur la majeure partie des îles. Cependant, les nuages bas peuvent être localement envahissant sur le centre, le sud des Tuamutu et les Gambiers. Mais le risque d'averses reste toutefois très isolé. Pour le vent, sur le sud-est Tuamutu et les Gambiers, le vent est faible à modérer du secteur sud-est. Venant au secteur est-sud-est avec des rafales à 60 km heure sur le reste des îles, la mer est agitée avec une houle longue de secteur sud-sud-ouest pouvant atteindre les 2 mètres. Les températures, 21 et 30 degrés. Direction nos amis les Marquésiens à Kaohanoui. Demain, un temps sec et ensoleillé prédomine. Quelques nuages peuvent toucher l'extrême sud de l'archipel près de Fatohiva et favoriser de courtes ondées. Pour le vent, il est modéré du secteur est avec des pointes à 60 km heure. La mer est agitée avec une houle de secteur sud-sud-est d'un mètre. Elle est relayée par une nouvelle houle de secteur sud-sud-ouest d'un mètre également. Et pour les températures sur les Marquises, 25 et 31 degrés. Et nous terminons notre voyage sur les Touhapé. Demain, le temps reste sec, mais un épais voile d'altitude doublée de quelques nuages maintient le soleil au second plan. Et pour le vent, à Rapa, il est faible à modérer du secteur nord-ouest. Il tourne au secteur nord-est, faible à modéré également. La mer peut agiter avec une houle longue de secteur sud-sud-ouest pouvant atteindre les 2 mètres. Les températures, 21 et 26 degrés. Sur la capitale, le temps est splendide pour ces 3 prochaines journées avec des températures qui varieront entre 24 et 31 degrés. On se dirige au-delà de nos îles demain. Le temps est couvert et pluvieux sur Paris et Auckland. Et sur Los Angeles et Sydney, le ciel est bien dégagé. Pour nos températures extrêmes, 16 degrés à Auckland et 25 degrés à Montréal. C'était les prévisions météo de demain, dimanche 26 mai. Joyeuses fêtes aux Bérangères. Le lever du soleil est prévu à 6h20. Il se couchera à 17h30. Merci pour votre fidélité. Demain, vous retrouvez à Nihia pour les couleurs du ciel. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et une excellente fête des mers. Sous-titrage Société Radio-Canada